5 sous coordination, c'est le nombre des bureaux qu'a installé dans le 7e arrondissement le secrétaire national à l'implantation du parti Les Transformateurs. Ces installations se font alors que Les Transformateurs s'activent à participer à l'élection présidentielle de ce 6 mai. D'ailleurs, c'est même la raison pour laquelle ces membres ont été installés. Mais sachez-le, vous n'aurez plus de temps de repos. Pourquoi vous n'aurez plus de temps de repos ? Parce que nous sommes simplement à quelques, je dirais à un mois, non ? À un mois des élections. Donc nous devons déjà commencer à partir de cette installation-là à occuper tout le terrain. Voilà. Nous allons partir dans les maisons pour faire même les lalegou, pour parler aux Tchadiens dans leur ménage-là. Nous allons leur parler de ce qui est le projet des Transformateurs. Les nouveaux installés promettent réélever les défis qui se présenteront à eux. Mes impressions, c'est d'aller aux élections et gagner. Parce que je sais que le peuple est derrière nous. Le peuple est derrière les Transformateurs. Et ça se voit en l'œil nu. Et on va gagner la victoire. Le pouvoir est à nous. Pieds par terre. Je suis installé officiellement et ça, ça a fait partie de ma joie. Et la fierté, c'est le fait d'être, d'appartenir à un plus grand parti. Les vrais partis, ça se compte à bout des doigts. Franchement, je me dis, ne comptez pas sur ces centaines. Et je suis très fier de l'être. Parce que moi, j'ai cherché à être dans ce parti-là. Nous, les Transformateurs, c'est la justice et l'égalité. Justice, ça fait partie des attributs de Dieu dans l'islam. Et l'égalité, ça fait partie également de ces règles. Personne au Tchad ne te dira qu'on n'osera pousser le moindre pouce. Enfin, le moindre doigt qu'il ne va pas se lever pour dire que moi, je suis pour l'injustice, pour l'inégalité. Le parti Les Transformateurs aura pour la première fois la possibilité de se présenter aux échéances électorales en vue. Et c'est le docteur Sikseh Masra qui est le candidat choisi. C'est fait. Mahamat Zen Bada vient de déposer la candidature de Mahamat Idriss Debitno à l'élection présidentielle du 6 mois prochain. C'est dans les locaux du Conseil constitutionnel que le secréteur général du MPS, Mouvement Patriotique du Salut par ailleurs, président de la coalition pour un Tchad, uni à la tête d'une délégation, est venu matérialiser officiellement la participation du candidat Mahamat Idriss Debitno à l'élection présidentielle prochaine. Mahamat Idriss Debitno, après avoir été désigné comme candidat du MPS, est investi le 2 mars comme candidat de la coalition pour un Tchad uni, coalition qui regroupe en son sens plus de 211 partis politiques. Donc maintenant que la candidature est posée, il serait maintenant de la responsabilité du Conseil constitutionnel de se prononcer. Donc si sa candidature est validée, Mahamat Idriss Debitno va donc participer à la compétition aux côtés d'autres candidats. Mahamat Idriss Debitno est devenu président du Tchad après la mort de son défunt père, le maréchal Idriss Debitno. Normalement, selon l'Union africaine, il ne devrait pas participer aux élections présidentielles, mais la nouvelle constitution de la République du Tchad, qui a été votée à plus de 86% en décembre 2023, lui donne donc la possibilité d'être candidat à cette élection présidentielle, dont le premier tour se tiendra le 6 mois prochain. Lui, en tant que président des transitions, et si ça dépendait que de moi, il aurait dû mettre les institutions en place, organiser des élections et aller, comme ce fut le cas en 2015 au Burkina Faso, ce fut le cas en Centrafrique, et ce fut le cas au Ghana à l'époque. Donc, il aurait dû mieux sortir par la grande porte, organiser les élections et revenir, pourquoi pas, après deux mandats ou deux mandats passés, devenu le politique qu'il peut. Là, il est un militaire, il a pris le casquette des politiques. Voilà. Et c'est son choix, mais ce n'est pas un choix judicieux pour moi. Dans cette enveloppe, une somme de 10 millions de francs CFA, un montant mobilisé par ces femmes pour soutenir le candidat de la coalition Tchad-Uni, Mohamed Idriss Déby-Hitno, à la présidentielle du 6 mai. Et l'argent servira de caution à leur candidat. Aussi, pour donner un cachet, tout particulier à cette investiture, les candidats de la coalition Tchad-Uni, pour magnifier la femme tchadienne, a bien voulu accepter avec enthousiasme la proposition faite par ses mères et ses soeurs pour le paiement de sa caution auprès du trésor public, conformément aux dispositions du code électoral. Selon le chronogramme de l'Agence nationale de gestion des élections, les dépôts des candidatures débutent le 6 mars. Le candidat de la coalition Tchad-Uni est l'un des premiers à officialiser sa candidature. Perdée dans sa logique de changement, de mode de gouvernance, de promotion de la démocratie et d'un état de droit, ne saurait se permettre de légitimer un régime aux abois qui tire sur toute voie discordante, tue et assassine son peuple. De tout ce qui précède, l'IRT, après une concertation élargie de sa base, décide ce qui suit. 1. Invite le peuple à ignorer ces élections considérées comme un non-événement et de sanctionner sévèrement tous les partis politiques complices de cette mascarade. 2. Appelle les partis politiques serieux et la société civile responsable de ne pas cautionner cette mascarade électorale et de ne pas reconnaître le résultat qui en découlerait. À la veille des élections, l'installation des différentes coordonnations pour la formation politique du mouvement pour la justice et l'équité est une étape importante. Elle marque son entrée politique en vue de participer aux prochaines échéances électorales. Pour le secrétaire général du MGE, ses camarades installés ont de lourdes responsabilités pour sensibiliser la base afin de se démarquer lors des élections générales prochaines. Après cette préciseuse installation, chaque camarade installé doit prendre sa responsabilité, qui est la sienne. Cette responsabilité consiste à participer à toutes les échéances électorales à venir. J'entends par là les élections présidentielles, législatives et communales. L'objectif premier de notre parti, c'est de participer à toutes les consultations pour arriver à prendre le pouvoir par la voie démocratique. A cette même occasion, le président du MGE, Abdurrahim Mohamed Asil, est désigné candidat pour l'élection présidentielle. Ce qui rendra la tâche lourde aux nouveaux coordonnateurs. Selon les représentants Hassan Ali Kager, l'engagement et la détermination feront deux des hommes et des femmes libres. Ce 9 mars, la petite commune de Boutalfil, dans le Hadir Lamis, a réuni des milliers de personnes venues se réjouir de la double promotion d'Ajta Saleh Daman. D'abord au sein de son parti, le mouvement patriotique du salut, et à la présidence de la République du Tchad. La plus haute hiérarchie du pays a porté son choix sur toi, mais la base ne doute pas de ta capacité, abnégation, détermination, savoir-faire, ton talent administratif et politique pour faire briller les flambeaux du Hadir Lamis. Au vu de la mobilisation, l'intéressé se dit confiante de la victoire du MPS aux prochaines élections. J'exprime ma gratitude et mes réveillements à la dynamique population de Fader Lamis. Pour cette mobilisation grande, vous faites la fierté de notre parti, le mouvement patriotique du salut. Votre détermination, votre conviction, votre patriotisme, et aussi les idéaux de notre parti, et la vision voulue par les plus hautes autorités dans ce contexte de la Vème République, on nous a mené certainement de victoire en victoire. Des responsables du MPS et chefs traditionnels se sont aussi réveillés pour soutenir la candidature de Mahmoud Idriss Déby-Hitno à la présidentielle du CIMA et les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation du territoire national. Ces salles répondent désormais aux normes. Elles sont entièrement réfectionnées et équipées par le Fonds français Muscoca à travers le Fonds des Nations Unies pour la Population. Yéwande Odiya est la représentante de l'UNF-Pied. On a aussi donné et livré des équipements médicaux. Et ces équipements mis à la disposition de la maternité sont 9 tables d'accouchement, un appareil échographe, 15 lits d'hospitalisation, 2 tables de réanimation néonatales, 2 moniteurs multiparamétriques, 3 extracteurs d'oxygène. Selon le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadid Abdirahim, le complexe hospitalo-universitaire de l'hôpital Mères et Enfants accueille plus de 8000 femmes par an, ce qui nécessite des initiatives du genre pour permettre l'accès aux soins du couple Mères et Enfants. Toutefois, il plaide qu'au-delà des appuis matériels, il faut de la ressource humaine conséquente. Vous savez que cet hôpital, c'est une structure sanitaire qui reçoit, je crois, qui réalise 2000 césariennes par an. Je parle sous le contrôle du directeur qui est à côté de moi. Elle reçoit 8000 malades, 750 ans environ, donc environ 8000 malades. femmes par an. Vous savez, c'est le poumon. Et la prise en charge, on assure les prestations presque 100%. Donc c'est le lieu aussi de faire des plaidoyers auprès des partenaires pour renforcer davantage ces structures sanitaires. Mais le système descend... Désormais, le CHU Mères et Enfants dispose d'une unité de biologie moléculaire équipée pour ses services. Dès 11h, elles ont franchi le portail de l'hôpital de la mère et enfant. L'objectif pour ces femmes de la société de construction Satome n'est rien d'autre que la remise des dons aux mamans et leurs bébés. Les femmes de Sogeas Satome ont eu l'honneur de penser à la naissance, à la procréation, et nous avons pensé au service néonatologie. Avec l'accord de notre direction, nous sommes venus remettre quelques petits dons qui pourront servir à sauver des vies. Notamment, nous avons offert une couveuse, qui est l'essentiel, et quelques consommables et produits à usage régulier qui pourront notamment aider le service. Elles sont plus d'une centaine à se mobiliser pour partager ce moment avec celles qui sont obligées de passer cette fête sur les lits de l'hôpital. Un geste bien apprécié par le représentant de l'administration du dit hôpital. Un grand merci aux femmes de Satome qui, par ces gestes qui sont d'abord la première, ont pensé à l'hôpital mère-enfant pour pouvoir apporter ces cadeaux à leur fête de femmes pour les enfants. Nous disons merci. Une heure de temps a suffi à ces dernières de redonner un éclat de sourire au couple mère-enfant. Et comme pour continuer à profiter de cette journée, elles se sont partagées entre elles et réparent toute familiarité. Ces véhicules appartiennent désormais à la police nationale. C'est un don du gouvernement tchadien à travers le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration. Il s'agit de 45 véhicules, toujours confondus avec des matériels et dispositifs ultramodernes. Ce don vise à permettre, selon le ministre de la Sécurité, à la police de mieux exercer ses fonctions. 20 véhicules équipés d'un ordinateur à bord qui permettra de se connecter à la base des données policières, d'une mini-imprimante qui permettra d'imprimer les contraventions, d'une sirène, d'un gyropha, d'un projecteur lit de la police et d'un traceur GPS de géolocalisation. 15 véhicules pick-up pour transport de troupes d'un cruzeur pick-up équipés d'une radio-transmetteur et récepteur, d'une sirène, d'un gyropha, de projecteur lit de la police et d'un traceur GPS de géolocalisation. 5 véhicules d'un cruzeur pick-up 3,5 tonnes communément appelé JAC équipés d'une radio-transmetteur-récepteur, de projecteur de la police et d'un traceur GPS de géolocalisation. Il faut noter que ce n'est pas la première fois que cette institution bénéficie de ce genre d'assistance. Mais cette fois-ci, c'est pour vulgariser la digitalisation des données sécuritaires de la police nationale. C'était une cérémonie d'ouverture grandiose. A cette 13e édition des Jeux africains d'Akra, le Tchad a allié une cinquantaine d'athlètes. Objectif, conquérir la terre ghanéenne en glanant autant de médailles que possible. Une tâche ardue, mais pas impossible. On espère quand même qu'ils feront quand même une bonne performance parce que c'est des gars qui ont commencé à travailler à longtemps. Je pense qu'avec le temps, ils vont faire vraiment, avec cette compétition, ils vont réaliser beaucoup de choses. Sur les 29 disciplines sportives inscrites, les SAO sont en liste dans 5 catégories. La lutte, le karaté, le taekwondo, le judo et le volleyball. Ils lutteront contre 51 autres nations présentes à cette messe sportive. Et pour le président du COS, le Tchad tient à marquer sa participation. Le gouvernement, le comité olympique, les fédérations nationales font vraiment un travail qui n'est pas très visible. On ne fait pas beaucoup de bouquins, mais on arrive quand même à participer et gagner. Ce n'est pas participer pour le plaisir de participer. Du moment, on a des champions d'Afrique, ça veut dire que c'est le même contexte dans lequel ils vont se retrouver ici. Ces jeux portés par l'Union africaine visent à rassembler et unir les Africains. Ils sont également qualificatifs aux Jeux olympiques de Paris. Et le Tchad compte bien valider ce ticket ici à Accra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada